Salut à toutes et à toutes ! On se retrouve pour un nouvel épisode de l'île de Dangan pour que je fasse les free time. Alors à l'heure actuelle, je ne sais absolument pas par lequel je vais commencer. Bon, vous, vous le serez parce que vous allez voir le titre de la vidéo. Mais ce que je sais à ce stade-là, c'est que, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien déjà, au niveau du bulletin scolaire, je vais faire, allez, je vais faire Nagito, tiens. Voilà, deuxième, ce sera Nagito. Donc j'ai décidé de faire Nagito, voilà. Voilà, il va courir, il court, il court. Nagito, je vais dire, il court, il court, Hajime, il fourre, il fourre, le curé. Voilà, donc il est où Nagito ? Il est où le clochard, l'albinos ? Parce que c'est vrai qu'il est un peu habillé comme un clochard, voilà. Que voudrais-tu faire avec Nagito ? On va faire beaucoup de choses ensemble, Nagito. Hein, qu'on va faire des choses. Déjà, on va passer du temps ensemble. Ça va être bien, ça. Ah, tu dois vraiment t'ennuyer pour venir me parler. Ok, bon, allons simplement nous balader sur l'île, ensemble, comme avant. J'ai passé du temps à explorer l'île avec Nagito aujourd'hui. Je suppose que nous nous sommes un peu rapprochés aujourd'hui, Nagito et moi. Voulez-vous offrir un cadeau ? On va t'offrir le cadeau, on va t'offrir quoi ? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir là ? On va lui offrir des chips. Voilà, c'est simple, c'est pas cher. C'est la simplicité, voilà. Hein, je peux avoir ça ? C'est vraiment généreux de ta part de donner un cadeau à un déchet comme moi. Voilà. Ajime, tu te sens mal ? Hein, non, pas du tout. Je vois, ça va alors. En fait, t'avais l'air pâle, c'est pour ça. Je pensais que quelque chose te tracassait. Mais vu la situation, ça serait bizarre si tu ne t'inquiétais pas. Nagito rit de manière insouciante. Mais son rire suffit à me détourner de mes inquiétudes. Quoi ? Est-ce que quelque chose ne va pas ? Non, comment dire ? Je pensais à tout ce que tu as fait pour m'aider jusque-là. Merci. Non, je n'ai rien fait pour mériter tes remerciements. En fait, pour quelqu'un comme moi, t'être utile et même recevoir ta gratitude, ça me rend heureux. Ça m'emplit d'un espoir, d'un profond espoir. Tu es trop dur avec toi-même. Le truc, c'est que mon talent, c'est simplement d'avoir de la chance. Ce n'est pas comme si ça venait de mes efforts ou de ma volonté. Mais ça ne me permet pas de faire quoi que ce soit d'incroyable. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est vrai que je n'y ai pas pensé pendant le let's play. Mais c'est vrai que Nagito, il fait penser à Gontran dans Picsou. Tu vois, c'est le mec qui a de la chance. Il a de la chance, mais c'est comme un... Il disait... Il a de la chance sur l'argent, les choses un peu matérielles. Parce qu'il se fait jeter, il se fait humilier par un désir, mais dans le truc, il a toujours de la chance. Même Picsou, il avait les nerfs. Il a dit qu'il a de la chance, c'est trop de la chance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la justice, ça. Ce n'est pas les choses. Ce n'est pas la justice. Mais voilà, lui, ce n'est pas la justice. Voilà. En fait, ça permet de faire quelque chose d'incroyable, mais comme ce n'est pas la justice, c'est plus rageant qu'autre chose. Tu te dis, mais comment ça se fait ? Il va gagner au loto, oui. Comme ça. Que la chance existe ou non, qu'elle soit là ou pas, je serai toujours dépourvu d'influences significatives. Contrairement à vous autres. Pourquoi ça te rend si heureux ? Tu sais, mon talent pourrait être encore plus insignifiant que le tien. Je n'arrive même pas à me souvenir de ce que c'est. Ce n'est pas possible. Je suis sûr que tu as un talent incroyable. Parce que sinon, tu n'aurais pas été accepté à l'Académie du Pic de l'Espoir. Mais si, tu as été accepté parce que tu avais du fric ! Eh oui, tu es le vache allée ! Ajime ! Quand je vois à quel point Nagito ne doute pas une seule seconde de moi, je commence à croire qu'il a raison. Il m'aide vraiment de tant de façons. Je sais. Si tu veux, je peux t'aider à te souvenir. Voyons voir. Un talent qui convient à Ajime. Que dirais-tu de la sérénité ultime ? Ou l'étudiant de la réserve ultime ? Ça peut être bien ça, non ? Qu'est-ce qui te ferait dire ça exactement chez moi ? Et puis, ce n'est pas un talent. Ça, la sérénité ultime. Je suis presque sûr que la capacité à amener la sérénité aux autres simplement par sa présence est vraiment incroyable. Voyons voir. Qu'en est-il de l'étudiant maladroit ultime ? Si on considère le fait que j'ai soudainement oublié quel était mon talent, ça pourrait être assez pertinent. Sinon, que penses-tu de tête en l'air ultime ? Ouais, bon, ça va aussi. J'ai pas non plus envie d'avoir ce genre de talent en termes, en guise de titre ultime. Et le prend pas mal. C'était simplement une petite blague. Alors, que dis-tu des cheveux hérissés ultimes ? Ouais, mais bon, toi, t'es quand même assez mal placé pour parler d'une coupe de cheveux, j'ai envie de te dire. Ferme ta gueule. D'où c'est un talent, ça ? Ça n'en est pas un. Mais t'inquiète pas, va. C'est certain. Tu as un talent qui déborde d'espoir. Oui, parce que c'est l'espoir ultime, en fait, faut le savoir. À l'aide, il se boque complètement de moi. Mais grâce à lui, je me sens mieux à présent. Est-ce que c'était son objectif depuis le début ? Si c'est le cas, peut-être que c'est quelqu'un de bien, après tout. Enfin, j'imagine qu'il est trop tôt pour le dire. Je dois apprendre à mieux le connaître à partir de maintenant. J'espère qu'on arrivera à se comprendre mieux l'un et l'autre. Même si ce n'est que petit à petit. Voilà, ça a été mis à jour. J'étais complètement épuisé d'avoir traîné avec Nagito toute la journée. Je suis donc retourné dans la chambre. La bouffe saffoureuse me fait revivre. Elle semble aller plutôt bien à canner. Ok. Donc là, il faut assigner des tâches. Après, je ne sais pas où est leur barre de vie parce qu'ils fassent le ménage. Après, voilà, c'est ce qu'on peut avoir, ça, d'accord. Bon, maintenant, vous allez... Toi, tu vas aller là-bas. Toi, tu vas faire ça. Tu vas faire la centrale. Allez. Voilà, donc ils ont fini. Quand même, il y a eu des choses récupérées. Je vais aller voir quelqu'un. Je vais aller voir Nagito encore, bien évidemment. On va passer du temps ensemble encore, Nagito. Pour que tu m'aimes encore. Hein ? Tu dois vraiment t'ennuyer pour venir me parler. Ok, bon, allons nous balader sur l'île ensemble comme avant. Ok. Allez. J'ai plus de chips, normalement. Ah, voilà. Je pense pas que ça, je puisse l'offrir. Ah ouais. je vais te donner ça là. Un ramon. Ramon-chan. Tu vas me donner ça, merci à Jimmy. Je suis reconnaissant de recevoir quoi que ce soit venant de toi, même s'il s'agit de déchets ou de restes de nourriture. pour être honnête. je ne sais même pas pourquoi j'ai songé à lui parler. Ah, parce que t'étais bourré. Parce que t'as pris, là, voilà, t'as pris le saké bien comme il faut et là, tu parles à l'albinos, là, à ce clochard, là. Mais je sentais que plus je le laissais seul, plus mes inquiétudes grandiraient. Tu fais une de ces têtes, je te sens sur tes gardes, mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas te manger, tu sais. dit-il souriant librement et sans dissimulation. Pourquoi est-il autant ? Non, pas la peine d'y penser. Eh, peut-être que tu planifiais quelque chose pour moi. C'est merveilleux, je suis complètement prêt. Cela ne me dérange pas du tout. Arrête de me prendre pour un débile. Moi, je ne pourrais jamais être un pion que tu déplaces. Ah, c'est embêtant. D'accord, là, peut-être qu'il parle parce que oui, comme il disait avec le fait des procès, avec le fait que là, il y avait avec Teru Teru ce qui s'est passé. Là, peut-être qu'on est sûrement parce que oui, comme les free time, tu n'en as pas. À mon avis, ce que ça doit faire, c'est que comme tu as des free time mais pas infinis, forcément qu'à un moment donné, tu es obligé. Si par exemple, au chapitre 1, tu as deux free time, le deuxième, il peut supposer que tu vas parler au moment donné où il y a eu un meurtre. Ah, c'est embêtant. Votre opposition à mon égard ne doit pas vous faire perdre de vue vos talents essentiels. Donc là, c'est qu'il y a eu le premier meurtre, forcément, si on dit ça. Parce que je veux simplement vous voir incarner l'espoir. Et voilà, rebelote. Mais qu'est-ce que c'est que cet espoir dont tu parles sans arrêt ? Qu'est-ce que tu prévois de tous nous faire ? Qu'est-ce que tu prévois de nous faire faire ? Oh, pourquoi suis-je si incompris ? C'est parce que j'ai des cheveux blancs ? Que je suis un albinos et que je suis habillé comme un clochard ? C'est pour ça que vous faites de la discrimination à mon égard ? Mais ce n'est pas grave, je garde espoir. Je veux juste croire en l'espoir, tu sais. Tu devrais y réfléchir sérieusement au moins une fois. Qu'est-ce que tu penses que c'est l'espoir ? Il a raison. En fait, je n'y ai jamais vraiment réfléchi. L'espoir, pour lui, l'espoir, c'est l'opposé du désespoir. Quelque chose qui n'est pas là. L'espoir est le bien absolu. C'est l'opposé du désespoir pour lui. Quoi ? Bien sûr que non, le désespoir n'est pas quelque chose d'aussi grand que l'espoir. Le désespoir est si petit et sans conséquences comme moi quand je suis avec vos autres. Si ce n'est pas ça, l'espoir, c'est quelque chose qui n'est pas là. J'ai dit que l'espoir existe bien les biens sur cette île. Pourquoi tu ne me crois pas ? Ouais, c'est vrai qu'il le répète souvent. L'espoir, pour lui, l'espoir, c'est le bien absolu. L'espoir est le bien absolu. Oui, c'est exactement ça. Et vous avez tous le potentiel de l'incarner. Est-ce que tu comprends ? L'espoir est une force positive. Tout ce qui en est ici est absolument bon. Tant que les graines de l'espoir sont semées, je tuerai volontiers quelqu'un. Ou inversement. Le fait que je sois en vie en ce moment est déjà de l'espoir. Ça ne sert à rien, je ne comprends vraiment pas de quoi il parle. Mais il y a bien une chose que je retiens. Il ne semble pas essayer de tromper ou de piéger qui que ce soit dans l'intérêt de ses désirs égoïstes. C'est pour ça que c'est particulièrement troublant. Et, a-t-on fini de discuter à Jimmy ? C'est dommage, mais on ne peut toujours pas, on peut toujours se parler n'importe quand, pas vrai ? Après tout, nous sommes deux amis qui aspirent à l'espoir. Voilà, donc je me suis barré de cet endroit. Minasan, it's night time. Ok, tu es motivé, il semble aller plutôt bien, d'accord, c'est très très bien. Voilà, d'accord, ok. Bonne journée. Ah, on m'a dit qu'il mourrait. je ne sais pas combien ils ont de PV là, du coup. Ah si, PV, ah, ils sont quand même, bon, cercler, il va faire le ménage, non, enfin le ménage, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi déjà ? Il faut qu'il nettoie pour ne pas avoir des problèmes, il faut qu'il se repose. Voilà. Il est un peu à plat. Voilà, lui, il est en forme. Donc, ok, elle est toujours en forme de toute façon. Bon, les temps, tu vas te reposer, va. Repose-toi. Repose-toi. Voilà. Hum, hum. On voit là, il se bouge, il s'active. Là, il faut être productif. 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 Et là, ça fait plaisir. Tout ça. Je vais aller voir quelqu'un. Je vais aller voir Nagito encore. Allez. Voilà, tu es là. Passer du temps ensemble. Tu dois vraiment t'ennuyer. Voilà, il se balade. Après, la question, c'est, est-ce qu'il faut lui offrir quelque chose ? Parce que là, pour le coup, je ne vais lui offrir rien du tout. D'accord, en fait, si tu ne leur offres rien du tout, tu n'as le droit à rien. D'accord. Ok, ben, écoute, au moins, c'est clair. Donc, aujourd'hui, voilà, je pense que je ferais mieux de tout récapituler, encore une fois. Une épingle fleur. Oh, j'ai perdu. Désolé de vous interrompre de nouveau. Comment s'est passé votre première revue de projet ? Mal. Si vous avez trouvé ça difficile, j'ai de bonnes nouvelles. Votre niveau de récolte et votre niveau de nettoyage seront les seuls conservés. Mais vous serez capable de réessayer. Même si vous n'êtes pas très bon pour ce genre de choses, tant que vous n'abandonnez pas, vous vous débrouillerez. Quand bien même, la réussite est possible en un seul essai. Peut-être accepteriez-vous ce défi un jour. Le prochain objectif est... Juste là. J'ai prévu de travailler beaucoup jusqu'à ce que je sois fatigué, bien sûr. Chaki semble aller plutôt bien. Bon, je vais assigner des tâches. Voilà, je vais faire ça. Allez, travaillez. Arbeite. Shigoto, Shigoto. Arbez. Travaillez. Je suis vraiment fatigué, je suis désolé, mais je vais me reposer un moment. C'est pour ça que je ne voulais pas le faire. Mon endurance a déjà atteint ses limites. Qu'arrive-t-il à l'amour ? Ouais, je ne veux plus vivre comme ça. Comme une crasseuse qui n'a pas de mouchoir. Je crois que j'ai un peu trop travaillé. Allez, on va aller voir. À qui devrais-je parler ? Alors là, déjà, je me dis, est-ce que... Normalement, il y a des touches d'orard. Trois pétales. Voilà, tant que ça va. Mais en fait, il faut leur offrir des choses. Ces bâtards de merde. C'est-à-dire que si tu ne leur offres pas, ils ne parlent pas avec moi. C'est quoi ces bêtises, là ? Il faut t'offrir des choses pour que tu parles avec moi. Tu es une pute ou quoi ? Ah, non, ce n'est pas sérieux, là. Est-ce que vous êtes des prostituées ? Des péripathéticiennes, hein ? Là, parce que là, ce n'est pas sérieux. Il faut vous offrir des choses comme ça. Comme ça. Ah. Donc, bon, allez. On va lui offrir quelque chose à cette salope, là. Tiens, voilà. Hein ? Salope rive. Tiens, voilà, prends un Ramon encore. Hein, je peux avoir ça ? Mais oui, tu peux avoir ça, on te l'offre de manière généreuse. Voilà, tu vois, c'est vraiment généreux. Voilà, tu vois, il y a la sincérité, il y a la générosité qui vient. Oh, d'ailleurs, Nagito, ton talent est d'être le chanceux ultime. C'est bien ça ? Il m'arrive de me dire que c'est extrêmement ennuyeux. Pour quelqu'un de chanceux, tu es quand même tombé dans ce pétrin. Ironique, non ? Ouais, mais on pourrait dire que la chance, juste, ouais, d'éviter, ou peut-être que quand tu es dans la merde, le fait que finalement, tu arrives à t'en sortir. Donc en fait, si tu as la chance ultime, ce n'est pas un problème d'être dans une situation qui est considérée comme tragique car un miracle arrivera. Pas du tout, ça n'est que les prémices. Je suis né avec un type unique de chance. La situation actuelle présage subséquentement une chance ultime. Qu'est-ce que tu veux dire ? Si tout ce qui nous arrive semble catastrophique de prime abord, ce qui en résultera sera finalement de bonne fortune. Tant que j'existe, nul doute que ça se produira. Et c'est ce qui me motive à voir la suite. Après dire, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui va se passer. Voir mes incarnations d'espoir bien aimées piégées sur cette île et forcées de s'entretuer de façon si pathétique, ce n'est que la préparation pour toute la bonne fortune qui arrivera en fin de compte. J'en deviens fou d'excitation. Un, tu as l'air perdu. Il est sérieux ? Il pense que tous les malheurs d'aujourd'hui ne sont que les bonheurs de demain. Qu'est-ce qui va pas chez ce malade mental ? Alors, permets-moi de te donner un exemple. Disons qu'un accident te tombe dessus. Tu es ensuite hospitalisé. Tu es ensuite hospitalisé. Comme ça, la vie d'avant est terminée. En soi, ça paraît malchanceux. Ben ouais. Mais imaginons que tu rencontres une infirmière adorable à l'hôpital avec qui tu n'os une passion ardente. La petite est mignonne. Est-ce que cette conséquence voudrait dire en réalité que c'était de la chance ? Ben, ça dépend plus ou moins de pourquoi tu finis à l'hôpital parce que j'ai envie de te dire que si je finis à l'hôpital avec mes deux jambes cassées, j'ai plus d'odorat, je peux rien entendre. Ok, la bonne infirmière, c'est sympa, mais je préfère quand même mon état physique où je peux faire des choses. et garder mon autonomie. Si par contre, c'est juste une petite foulure et que je tombe sur une petite riche, mignonne, adorable, là, on pourrait dire que c'est de la chance, peut-être. Allez. Ben, peut-être. Tu vois, tu ne l'aurais jamais rencontré si tu n'avais pas eu la malchance d'être impliqué dans un accident de voiture. Ouais, mais je pense que si tu es impliqué dans un accident de voiture et que tu finis avec de graves séquelles et des problèmes à vie, je pense que franchement, choper l'infirmière, personne, moi, je m'en bats les couilles. Mais bon, peut-être que d'autres ne seront pas de cet avis. Peut-être que c'est leur seul moyen de choper, après tout. Ha, 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 ha. Pas vrai ? Ça a toujours été mon expérience. Plus grande était ma malchance, plus la chance ultérieure est grande. Si grande qu'elle ballait complètement toute malchance. En fait, c'est Jugo, t'es Jugo, t'es Jugram, toi. C'est ça ? En fait, il ne redirige pas la chance. Il encaisse la malchance et il arrive à avoir une chance équiprobable à la malchance qu'il y a eu. Euh, ça t'arrive réellement ? Je ne l'ai pas déjà dit, c'est le talent que je possède. C'est la raison pour laquelle on m'en nomme le chanceux ultime. C'est pourquoi, peu importe ce qui se passe, il a toujours l'air content et optimiste. Peu importe qui est tué, ce sera simplement éclipsé par la chance plus tard. Même si je n'en vois qu'un bout, je commence à comprendre la croyance de Nagito. Mais bon, ça reste un malade mental quand même. Difficile d'imaginer un jour où nous serons vraiment capables de nous comprendre l'un et l'autre parce que c'est un malade mental, tout simplement. Hadek l'est fou ! Il est fou, c'est tout ! Le bulletin a été mis à jour. Voilà, il a décidé de retourner et le laisser en plan, Nagito. Aujourd'hui est votre jour de RTT. C'est important de se reposer. J'ai donc décidé de vous donner un jour de congé par semaine. D'accord, mais je veux dire, un jour de congé par semaine, c'est à peu près... Quoi que... Ouais, si tu comptes... Quand même, un jour de congé par semaine, ouais. En plus des congés que tu vois, de base, des 5 semaines, des 8 semaines, des 11 semaines, ou des 16 semaines, ou des 26 semaines, vous ne serez pas capables d'explorer, mais vous pouvez utiliser ce temps pour être ensemble. Ok, vous êtes congédiés. Merci. Berk, c'est dégoûtant, cet endroit en peste. L'espoir ne pourra jamais grandir d'un temps de saleté. Allez, tout le monde, vous allez passer la journée à tout nettoyer. Et notre jour de congé ? Et notre jour de congé ? Oui, mais nettoyer ici, ce n'est pas un jour de congé. Tout le monde, c'est l'horaire de nuit. Reposez-vous bien comme ça, vous pourrez donner le meilleur de vous-même demain. Ah, j'ai oublié que c'était Ousami. Reposez-vous bien comme ça, comme ça vous pourrez donner le meilleur de vous-même demain. Tomorrow is another day. Bonne nuit. Une nouvelle matinée. Une matinée remplie d'espoir. Nagito semble aller plutôt bien. Bon, ben, on va finir ce qu'on a à faire avec lui. Quand vous travaillez si dur, voilà pour vous. D'accord, bonne journée. Bonne journée. Bon, là, je ne regarde même pas ce que je fais. Parce que là, je vais terminer le free time. mais peut-être que dans d'autres, je ferai attention pour remplir quand même la mission qui nous est assignée. C'est-à-dire faire je ne sais plus quoi en deux exemplaires. Putain, là, il a une aura, on dirait. Voilà, tu vois, Nagito, il a l'aura, là. Vraiment, il a le... Il a le Reatsu, il a le... Le Haki. Il a le Haki des rois. Bon, ben, on va faire ça. À qui devrais-je parler ? Allez, Nagito. Je vais parler avec toi. Je vais parler avec toi. Tu dois vraiment t'ennuyer. Oui, on s'ennuie. On va aller sur l'île, voilà. On va se tenir la main. Et, hum, Nagito... Je me suis rapproché de lui encore plus. Bon, il faut lui faire un cadeau parce que sinon, ils vont se sentir blessés, ces bandes de petites... Voilà, vous avez compris. Je pense sans que j'ai besoin de le dire. Ah, c'est vraiment généreux de ta part de donner un déchet comme moi. Pour te dire la vérité, je suis vraiment heureux, Hajime. Malgré tout ce que tu as appris à mon sujet, tu continues de me parler. Ne te fais pas d'idées. Je suis juste un lâche. J'ai juste peur de laisser quelqu'un comme toi vagabonder tout seul alors que je ne te comprends pas. Personnellement, je pense que c'est très courageux d'essayer de comprendre quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. Tu es vraiment quelqu'un qui incarne l'espoir. Ah, je me demande quel type de lumière ton talent va relâcher. J'ai vraiment envie de le découvrir bientôt. Qui se préoccupe de moi ? Parlons plutôt de toi. Bien sûr ! Je te dirai tout ce que tu veux savoir. Alors commençons par le moment où je suis arrivé dans ce monde. Tu te rappelles vraiment de ça ? Bien vu. Mais avant ça, je peux te demander quelque chose. pour toi, qu'est-ce que la bonne fortune ? Que tout se passe comme tu veux que ça se passe. Voilà. À la fin ! Voilà. La bonne fortune, je ne suis pas vraiment sûr de comprendre mais je pense que ce que Nagito veut dire, il veut l'opposer de la mauvaise fortune. Tintin ! Bien sûr que non ! Pour moi, la mauvaise fortune fait juste partie intégrante de la bonne fortune. C'est vrai, tu as pu parler d'infirmière mignonne, baisable ou de trucs dans la dernière fois si tu chopais un accident. Mais sans parler de la nature de l'accident. Bien évidemment, si un accident de voiture. Mais encore une fois, qu'est-ce que tu perds ? C'est toujours la question. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas vraiment sûr de comprendre mais je pense que ce que Nagito veut dire être chanceux. C'est rare de t'entendre donner une réponse aussi pitoyable. Pour la plupart des gens, ça doit probablement être aussi simple que ça. Eh oui. Le pouvoir absolu ! Je dirige le monde, je dirige les événements qui sont autour, je vois l'avenir et même ça, mieux que ça, je prédis et je modifie l'avenir en conséquence. On va dire que c'est du synchro... La synchronicité. Voilà, c'est ça qui veut dire. Est-ce que tu essaies de dire que la bonne fortune est le pouvoir absolu ? Précisément, pour moi, c'est exactement ce qu'est la bonne fortune. Le reste, c'est de la merde. Quoi qu'il en soit, c'est un pouvoir aux conséquences terribles parce que je ne peux pas le manier à ma guise. Un pouvoir absolu que tu ne peux pas manier à ta guise. C'est pas un peu dangereux ? Non, j'ai compris. C'est simplement comme ça que Nagito le voit. Allez maintenant, parlons de moi. Où devrais-je commencer ? Je sais. C'est arrivé quand j'étais en primaire. Un jour, ma famille et moi devions prendre l'avion depuis l'aéroport de San Cristobal. Où est-ce que c'est ça ? Mais surprise, surprise ! Après avoir décollé, les avions étaient détonnés. Ne penses-tu pas que c'est de la malchance ? Hi hi ! Il était la malchance et étonnamment, une météorite est tombée au même moment. Bon, pour une météorite, elle faisait simplement la taille d'un point fermé. Peu importe, cette météorite a frappé le pirate de l'air et a évité les problèmes où tous les problèmes ont été évités. tu ne penses-tu pas que c'est une preuve de bonne fortune ? Ne penses-tu pas que c'est une merveilleuse preuve de bonne fortune ? Hiro des potas ! Mais la météorite a également touché mes parents. Ils sont morts sur le coup. Ah, ok, ouais. Ok, quelle chance il y a... Mais j'ai pu avoir le rétéritage. Ne penses-tu pas que c'est une très terrible preuve de mauvaise fortune ? Mais à la fin... C'est ce que j'ai dit. Mais à la fin, j'ai obtenu ma délivrance et un immense héritage. J'ai obtenu du fric. Voilà. Tu vois, c'est de la superbe bonne fortune tout au long, pas vrai ? Eh oui, mes parents ne me cassent plus les couilles et en plus, j'ai de l'argent. Non, vraiment. Voilà, j'aime bien. Moi, je suis triste si mes parents ils meurent. Je veux dire, vu les efforts que je suis prêt à faire pour m'occuper d'eux... Voilà, ce serait triste. Mais la mort, elle doit toucher tout le monde. Ainsi soit-il. On ne peut rien faire. Tu peux être, comme je l'ai dit, tu peux être le plus gentil du monde. Tu peux avoir fait les... J'allais dire, tu peux avoir fait les célébrations. Tu peux aider tout le monde comme tu veux. La mort, elle viendra quand même frapper à ta porte. Voilà, à part si tu arrives à transformer, à transférer ton âme. mais Elon Musk travaillait sur ça. Voilà, comme il a travaillé à rendre Twitter la liberté d'expression à Twitter, peut-être qu'il pourra travailler sur la transmutation de l'âme. Bon, ça va coûter cher, mais bon. Après SpaceX, il y aura Arm X. Je ne sais pas comment on va appeler de transfer arm de soul de soul X. Tu vois. Nagito a raconté cet événement de manière si optimiste. Je n'arrive plus à le suivre. un avion détourné et une météorite et ses parents qui meurent juste devant ses yeux. Il y avait également cette fois au collège où j'ai été kidnappé par un meurtrier. Sérieux, tu ne penses pas que c'est la pire des mauvaises fortunes ? Et par pure coïncidence, j'ai trouvé un ticket de loterie à l'intérieur de la poubelle où le meurtrier m'avait mis. Après avoir été sauvé par les forces de police, j'ai vérifié les numéros sans trop d'espoir. Surprise, j'ai gagné 2 millions d'euros. Même moi, j'étais impressionné par cette splendide preuve de chance. Ça ne sert à rien. Ma tête commence à me faire mal. Et juste après mon entrée à l'académie du pic de l'espoir, non, je ne devrais pas te raconter cette histoire. C'est un soin de ma part de te faire porter ce fardeau à cause de ma situation vaine. Mais c'est ce que je disais au début, c'est qu'en fait, le malheur arrive, mais que tu es capable de survivre à tout. C'est un peu ce côté-là. C'est la capacité de te relever. Ah, mais tu as été kidnappé de toi, mais tu as vu le ticket de l'entrée. Finalement. Tu sais, j'allais dire, après, ça me fait penser comme dans Kaidi, tu vois, mais comment on va finir la fin ? Peut-être pas très bien, mais bon, il y a ce côté de dire plus grand, comme on dit, plus grand est le bonheur à cause, voilà, c'est plutôt plus grand est le malheur, plus grand en sera le bonheur qui en résulte. Qu'est-ce que tu veux ? Après avoir monopolisé la conversation, Nagito, parti. C'est ça, Casto. J'ai l'impression que je n'en sais pas plus sur lui, mais il semble avoir une raison compréhensible d'aimer autant aveuglément l'espoir. J'ai l'impression que j'ai au moins été capable de comprendre ça. Mais attends, je me rappelle plus, mais au premier épisode, il n'avait pas dit que ses parents étaient morts ou quelque chose comme ça. J'ai un doute maintenant, je crois que je me rappelle qu'il y avait quelque chose comme ça. Le bulletin de Scarino, a été mis à jour à partir de votre expérience avec lui. J'étais complètement exténué, alors je suis parti. Tout le monde, Minasan, c'est la nuit. Réjouissez-vous, paysans, car aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point vous m'êtes inférieure. Byakuya semble aller plutôt bien. Voilà, donc je vais ouvrir l'électroïdé. Bulletin scolaire, maintenant Nagito. Ah, il reste encore un truc avec Nagito. Je pensais que c'était fini. Bon, ben, allez. C'est vrai qu'il y a 6 pétales. C'est vrai qu'il y avait 5 free time, mais comme je me disais qu'il y avait déjà un fragment, parce que je pensais que j'allais terminer la vidéo ici, mais bon, ça va être un peu de rabin. Voilà, bon, je pense que quelque chose est fini. Tu vois, quand on me donne un temps, il faut rajouter un peu plus comme ça. Tu vois. Allez, je vais aller voir Nagito pour la dernière fois. Maintenant, je vais supporter l'albinos. Là, j'ai fait preuve de compréhension, de tolérance, d'esprit, voilà, de bienveillance envers toi. Voilà, après la mort de ses parents, qu'est-ce qui va nous sortir encore ? Voilà. Bon, allez. Toi, tu coûtes cher ton Nagito. Tu coûtes cher, cher, cher. Je ne veux pas avoir ça. C'est vraiment généreux de ta part de donner un cadeau à un déchet comme moi. Tout le monde, c'est l'horreur de nuit. Voilà. Mais je t'ai donné quelque chose, bâtard. C'est quoi ce délire ? Je lui ai donné des trucs. Et il ne parle pas ? C'est quoi les bêtises comme ça ? Je lui ai parlé. Je lui ai donné quelque chose. Donc en fait, ça veut dire que j'ai donné des fois des choses pour rien. Voilà. C'est bien. Travaillez beaucoup pour votre patron et maître Moedra. C'est bien. Très bien. Il faut travailler comme ça. Il faut faire la simplicité. Il faut faire la mission comme ça. Voilà. Tu n'as plus rien. Allez, je vais aller voir Nagito. Allez, petit Nagito. Oui, tu es là. En plus, c'est vrai que maintenant, je pense. En fait, tu n'es pas obligé de leur donner des choses puisque dans les épisodes du Let's Play, je ne leur donnais rien et j'ai avancé. Donc, ça ne sert à rien de leur donner des choses des fois. Parce que moi, je n'ai plus rien à te... Voilà, j'ai passé du temps à explorer l'île avec lui. Je pense que je ne peux rien lui offrir. Maintenant, je n'ai plus rien. Il m'a coûté cher, ce salopard. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Oui, je ne peux rien donner. Conserver, parce que je ne peux rien donner. Et a dit, mais pourquoi ? tu vois, je n'ai pas obligé de donner des choses. En fait, ça va, ça fait plaisir. Non, parce que je pensais qu'il fallait que je donne des choses. parce que je pensais peut-être que j'allais sauvegarder dans un autre slot et si j'avais des problèmes, recommencer à celui-là. Mais le problème, c'est que je me dis qu'après, ça peut être chiant. Bon, je peux couper au montage toutes les parties redondantes, c'est sûr. Mais c'est bien de découvrir aussi l'île de Dangan si je me décide enfin à accomplir la mission qu'on me donne. Non, la raison importe peu. Je veux simplement être reconnaissant envers cette bonne fortune. Je veux être reconnaissant qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à un déchet tel que moi. je suis ici parce que je voudrais écouter la suite de ce que tu disais la dernière fois. Ça m'égale. Ce n'est pas important de toute façon. Comme je te l'ai dit plus tôt, mes parents sont morts. Par l'enchaîneux d'aide mot mette. Puisque je n'ai pas d'autres membres de ma famille, ça a pu m'atteindre directement. C'est quoi ce ça ? Mon diagnostic, l'infôme malin de stade 3 et pour couronner le tout, il est accompagné d'une démence frontotemporale. Hein ? Même là maintenant, mon cerveau est en train de se détériorer petit à petit pendant que je te parle. C'est une blague. Mon espérance de vie va de 6 mois à 1 an. Et juste après mon diagnostic, j'ai été accepté à l'académie du pic de l'espoir. Avec ces événements, j'espérais que les choses se tassent, mais voilà qu'aujourd'hui, ces meurtres se produisent. Dès que ma vie entamera son bouquet final, on s'aiguillera immédiatement vers un grand 8. Mais tout se passera bien. Peu importe la malchance qui pourrait arriver, la chance la surpassera toujours. Ça a été la raison pour laquelle je suis en vie et que j'ai toujours cru qu'il y aurait de l'espoir. Peu importe le reste. Tu me comprends maintenant, Jimmy ? Peu importe ces raisons, je ne pourrai jamais pardonner tout ce que Nagito a pu faire. Mais là, je ne sais pas à quel stade on est et tout ce qu'il a pu faire. Donc, c'est qu'on a au moins dépassé deux procès au minibub. C'est... C'est ce en quoi je crois. Mais quand bien même, Hajime, toi et moi, on se ressemble beaucoup. C'est pour ça que tu comprends mes sentiments. Je le ressens depuis le début. En tout cas, il ne se fout pas de notre gueule en disant étudiant de la réserve. Donc, c'est qu'on n'a pas dû passer le quatrième procès à mon avis. Chez toi, je n'éprouve pas cette aura unique d'être talentueux. Ah ben, voilà. Qui s'exprime. c'est à dire que tu n'as aucune aura. En fait, tu es un nul. Tu es un Sgeg. Tu es un zéro. Voilà. Je détecte simplement la figure d'un misérable spectateur. Tout comme moi. C'est peut-être ça, mais... Je ne suis pas misérable. Je ne suis pas misérable. Je ne suis pas misérable. Je ne suis pas comme toi. Il semblerait qu'il n'y ait personne de prédisposé à hériter de mon âme. Je n'ai ni parent. Ni frère. Ni sœur. Ni même une famille. Et je n'ai même pas d'amis ou de connaissances. À cause de mes idéologies moralisatrices, tout le monde a pris ses distances avec moi. C'est-à-dire que tu es un casse-couilles, en fait. Tu casses les couilles. Tu es chiant. Voilà. Il y a le vieux con, mais toi, tu es le jeune con. Ça ne me posait pas de problème quand j'étais en forme. Mais maintenant, rester seul jusqu'à ma mort, c'est vraiment triste. Maintenant que je suis près de la mort, j'ai réalisé ce que je souhaite depuis tout ce temps. L'amour de quelqu'un. Toi alors ? J'ai lu un livre qui parlait de ça l'autre jour. Hein ? C'était une bonne idée de ma part que de citer un livre écrit pour la mort. Grâce à ça, j'ai pu gagner ton empathie. Oui, je suis satisfait, madame. Je me suis foutu complètement de ta gueule. Tu mentais à l'instant. Non, tout ce que tu as dit jusque-là, tout ça, ce n'était que des mensonges. Tu t'es déjà... Tu t'es enfin décidée à me tuer ? Si tu le souhaites, je peux préparer le crime parfait. Alors, tu pourras me tuer et tu seras sauvé. Ha 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 ! Commettons ce crime ensemble pour que tout le désespoir, pour que le désespoir puisse devenir la fondation de l'espoir. Sachant qu'il ne savait sûrement pas que la fondation... Ah voilà, en tout cas, la FF1, la fondation du futur, existait. Tu peux le faire, je crois en toi. Après tout, tu as supporté quelqu'un comme moi pendant tout ce temps. Je suis sûr qu'un espoir étincelant dort au fond de toi aussi. Nagito, dis-moi simplement une chose et sois honnête. Si tu n'avais pas ton talent de chanceux ultime, qu'est-ce que tu ferais à la place ? Je serais au Shomdu, au RSA et je vivrais dans un logement merdique de 10 mètres carrés. Je pense que je vivrais une vie paisible, une vie normale et ennuyante, sans espoir ni désespoir. Tu vivrais une vie de clochard ultime pour le coup. Je vois. C'était tout. Au revoir. Tu m'as cassé les couilles. Je lui ai tourné le dos et tandis que je m'éloignais, je pouvais entendre la voix de Nagito au loin. s'il te plaît. Please, don't forget. S'il te plaît. N'oublie pas. T'es un petit tech un petit pédé. N'oublie pas. Du plus profond de mon cœur, je t'aime. Espoir qui s'obéit au fond de toi. À la fin, tout ce que Nagito a dit. Je ne sais pas ce qui était vrai et ce qui était faux. Mais quand bien même il doit y avoir une vérité cachée quelque part dans ses mots. S'il n'y en a pas, alors il n'y a aucun moyen que je ressente ce lien mystérieux entre Nagito et moi. S'il obtient l'espoir qu'il souhaite tant, que va-t-il faire ? Curieusement, j'ai l'impression que je veux voir ça. Voilà. Là, j'ai tout fini. Le bulletin scolaire de Nagito a été mis à jour à partir de votre expérience avec lui. Vous avez débloqué la compétence trans... Ah oui, c'est vrai que quand tu finis, tu débloques la compétence. Tu débloques la compétence. C'est ça qui fait l'indicateur que tu as fini le free time avec un perso, c'est que tu as une compétence qui est faite. Et on a ses sous-vêtements. Franchement, je vais les mettre dans le truc là. En plus, au Japon, je crois que tu as... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je suis parti plonger dans mes pensées. Oui, tu as l'espèce de machin. Bon, généralement, c'est des sous-vêtements féminins, mais une espèce de boîte où tu peux mettre un distributeur. Tu as de l'argent et eux, après, il y en a, ils vont acheter tes produits. Tu vois, tu... Il y en a, ils achètent les vêtements, les sous-vêtements usagés. Tu vois, ça me rappelle un peu dans Wakfu, tu avais le gars qui gardait tous les sous-vêtements des personnes, tu vois. Tout le monde, c'est l'horaire de nuit. Voilà. Écoute, moi, je vais terminer ici, là, parce que ça commence à faire beaucoup, cette histoire. Donc là, voilà. Electroïdé, je vais sauvegarder et je me casse. Donc voilà, c'était le free time sur Nagito. Donc, si vous avez aimé l'épisode, moi, je vous encourage à vous abonner, à commenter et à liker comme d'habitude, ça fait plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne et c'est gratuit pour vous et ça me motive toujours à faire du sujet parce que voilà, il y a les jeux que j'achète. Donc, s'il y en a plus qui s'abonnent, qui commentent et qui font la visualisation, l'argent que j'utilise, je l'utiliserai pour acheter les jeux et pour vous permettre à vous de ne pas avoir à les acheter. Et si le jeu, il est pourri, c'est moi qui vais souffrir à votre place. Mais j'accepte ce défi car je représente l'espoir. C'était Moïdra, moi je vous dis salut et à plus pour un prochain Free Time de Dadgan Rompah 2. Goodbye. D'espère.